Musique de générique 3, 2, 1, y'a Youtube, c'est Sean Kazma et... T'as l'arrêt de me secouer ! On se retrouve pour du drap, on est jeunes gens sur la piste des ombres, on poursuit notre aventure, on est toujours à la recherche d'iris, on veut savoir comment... Et bien toute cette histoire va se finir, le dénouement de tout ça, on va s'engouffrer dans les ténèbres, et dans le 2, je sais plus du tout ce qu'on faisait en fait, je me suis pas renseigné, j'ai pas regardé... On était en ville, on était en ville, mais à part... On a allumé des... je sais plus comment ça... c'était pas des flambeaux des... Si c'était ça, c'était des flambeaux du phénix ! Non, ça avait un nom spécial... Je me rappelle pas... Bon, tant pis... Bonjour à ceux qui arrivent ! Bonjour ! Peut-être bouger mon curseur... Il était un talent de l'artiste, juste comme toi... Le painting était tout pour le garçon... Et les images qu'il a créé étaient riches, pleins de vie ! Ses paintings étaient tellement vivides en fait, qu'ils se sont devenus portes dans des vêtements fantastiques ! Jusqu'à un jour, il a peinté une porte... qu'il devait qu'il a fermé... C'est parti ! C'est parti ! Dans les vêtements, il a appris un vizard... Il a appris un vizard... Le vizard voulait capturer le garçon... et le permettre de le painting le monde... dans la darkness et la shadow ! Mais juste quand le garçon a été appris dans les vêtements... il a réalisé... qu'il n'était pas seul ! Et là... c'est là où notre histoire commence ! Il y a des morceaux paumés en fait ! En bas à droite ! Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Là ! Attends... Comment ça fonctionne ? Tu peux juste baisser un petit peu l'écran ? On baisse un peu l'écran pour la ministre ? Merci ! Là je suis à fond ! Ok ! Toi bien ! Toi bien ! En par contre le tout, c'est vrai quand tu joueras, c'est d'éviter de mettre la souris en dehors de l'écran, ça me pose ! Ok ! On est arrivé dans un paysage qui change un petit peu... Non, non, oui voilà ! Tu peux la mettre autour, voilà ! Tu peux te promener autour du cadre et juste pas cliquer ! Sinon... PAM ! Ça me met en pause ! Quel soudagement ! Vous avez réussi à franchir le portail avant que le tableau ne soit consumé et le passage détruit à jamais ! Le sorcier de la place d'un monde à l'autre avec le petit garçon ! Vous devez le retrouver avant qu'il n'atteigne le géant de la montagne ! Oh ! Je suis l'encre de la colline ! Oh mon dieu ! Pourquoi je fais ça avec toi au fait ? Ceux qui ont la référence, bravo ! Bah on a regardé tout à l'heure ! Ah d'accord ! C'est... Ok ! Euh... Le monde ? Oui ! D'accord ! S'il parvient à la grotte, nous vivons tous dans les célèbres ! Les nombreux habitants de ce monde vous viendront en aide si vous leur rendez également service ! Dépêchez-vous, il n'y a plus de temps à perdre ! Ah par contre, j'ai pas l'impression que ce soit dans le même feeling que les deux premiers... Oh ! Surtout que... Bah tous les épisodes, il y en a pas beaucoup, il y en a 11 ! Si on comptabilise les deux, il y en a 5 pour le premier et 6 pour le deuxième ! C'est vraiment des jeux qui sont pas longs ! Mais euh... C'est des jeux qui sont très très sympas à faire moi je trouve ! Oui l'histoire va bien ! Oui, oui, bah oui c'est vrai ! Mais justement, on n'est pas dans le même feeling je trouve ! Là on est... Il y a le sorcier des ténèbres ! Oui ! Il y a peut-être Iris ! Il y a les tableaux ! Mais euh... Pas l'impression que ce soit dans la même histoire ! Alors, pour les personnes qui débarquent, je fais juste un petit topo sur comment ça marche ! Pour les personnes qui débarquent, c'est un point and click ! Donc c'est un jeu avec des énigmes, un jeu avec de la recherche ! Avec des endroits où on peut interagir ! Tous les petits endroits où il y a des petites fées à la... À la fée clochette en fait ! Je vais chercher un nom comme ça ! Oui, c'est débile ! Euh... Il y a possibilité d'interaction et ça a changé ! Il y a un petit côté 3D qu'il n'y avait pas avant ! Avec plusieurs fonds ! Mais c'est stylé ! Il me faut quelque chose de long pour retirer le rayon de miel de la souris ! Je pourrais ! Mais j'ai pour moi envie de déglacer ma... 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 Je ne terminerai pas ma phrase ! Pierre jaune, morceau de papier... Alors on a un dessin ! On a un bout de dessin de quelque chose... Qu'est-ce que je ramasse ? T'en as sur la... La lune là ! Oh ! Oh ! Ah, tu fais la lune en fait ! Oui, oui ! J'étais en train de la compléter, mais alors à quoi ça sert ? Avoir une lune miniature ! Et qui la fille avec toi ? C'est Lamodo, fais gaffe ! Hey ! Qui c'est qui a demandé ? C'est Vinvin ! Parle plus, tu parles plus ! Ma, tu peux parler ? T'as pas ou quoi ? T'es fou ! Surtout vous allez vous emmerder parce que moi je suis pas bavard hein ! Ah puis je parle trop moi ! Me demander de ne plus parler c'est comme euh... Me demander à un homme de ne plus respirer ! C'est terrible ! C'est terrible ! Ah attends ! Je m'en suis servi pour récupérer le miel ! Il y a plus que purin à l'intérieur ! Quel dommage ! Ouais c'est bon ma miel ! Oui ! Attends, attends ! C'est moi ou... Ah non ça on peut pas le retirer ! Euh... Il me faudrait un outil ! Alors ça on l'a déjà lu ! Là il y a plein de panneaux... Ah ha ! On a un saut avec une clé ! Et la clé je suppose que... On reste là ! Nyaa ! On peut rentrer dans la grange ! Et dans la grange il y a plein de trucs ! C'est mignon ! Alors par contre c'est très bien aménagé ! Honnêtement c'est euh... C'est clean ! On a un caillou bleu ! Coucou ! Je pense que les cailloux... Enfin les pierres là c'est pour faire de la couleur ! Ouais on dirait ! Parce que c'est un peu... Ouais on dirait de la craie ! Ouais on dirait de la craie ! Oui exactement ! C'est de la craie ! Tu veux lire ? Excellent ! Vous avez réussi à entrer ! Faites attention au corbeau ! Excellent ! Au corbeau d'accord ! Il surveille les alentours pour le compte du sorcier évidemment ! N'oubliez pas vous êtes à l'intérieur des tableaux ! Vous devrez créer certaines portes par vous même ! Le sorcier est en quête de la source de puissance et il ne reculera devant rien pour vous piéger ! Bonne chance et faites vite ! J'ai senti que tu voyais pas grand chose à un moment non ? T'as levé le bras en... En fait je voulais bouger le curseur parce que ça me gênait ! Oui c'est ça ! T'as levé ta patte et je me disais qu'il y a eu un moustique ou quoi ? Ah parce que attention ! C'est une vraie chasseuse de moustiques hein ! C'est terrible ! La nuit quand on dort et qu'il y a des moustiques qui viennent gratouiller notre oreille c'est... Ah mais il n'y a rien de plus horrible pour pas s'endormir quoi ! Ninja stall ! Euh... Attends parce qu'il y a plein d'endroits qui brillent... On commence par le feu, la feuille... La feu on l'a lu ? Ah non ! Pas du tout ! Oh là là ! C'est un corbeau ! Oui ! Et on a aussi un morceau au nu ! Ah bah oui ! Sauf qu'il est pas coloré ! Ah attends ! On va faire colorer ! On peut ? Non attends ! J'aimerais bien... Ah ! Ah d'accord ! Celui-là il est accroché ! Euh... Donc ça... Ça va là ! Stel tu habites avec chaud ? Non ? Pas encore ! Non mais on aimerait beaucoup ! Mais... Mais on est pauvre ! Vous pouvez faire des dons si j'aime ! On a fait toutes formes de dons ! Même si c'est de la nourriture hein ! Surtout si c'est de la nourriture ! Des pâtes ! Beaucoup de pâtes ! Euh... On a un problème de couleur ! Le dessin n'est pas terminé ! Chef on a un problème de cou ! Besoin de fusain ! On a besoin de fusain voyons ! Qu'il faut mettre les pierres dans la marmite ! Et les foutre au feu ! Il était merveilleux avec tes gentils moustiques ! Ouais ! Non mais si vous voulez savoir... Là en fait j'ai nettoyé mais normalement mes murs ils sont couverts de cadavres de moustiques ! Le livre de comptes est verrouillé ! Je dois trouver la clé ! Attends parce qu'il y a moyen de faire de la couleur là ! Donc attends ! Oui ! Il manque de rouge ! Oui ! Bah c'est pour ça qu'on va aller chercher le rouge ! Il manque un truc ! Un espèce de peau à droite là ! Ça brillait ! Euh... J'ai un marmite en métal ! Non mais je sais pas si ça brillait ! On aurait dit qu'on pouvait mettre un truc ! Oucha ! Là ! Ah oui ! Attends ! Ça ! Non ! Ça ! Non ! Un fusain ! C'est quoi un fusain ? Il n'y a plus de live d'Undertel ce soir ! Alors pour ce soir Endertel je sais pas si on en fera ! Et demain comptez pas là dessus ! Parce que nous malheureusement on sera pas là ! Demain on est pas là ! Je vais aller chercher ma nouvelle carte graphique ! Mais au moins grâce à cette carte graphique vous aurez plus de live, plus de contenu ! Et surtout AC3 ! Donc surtout ! Vous plaignez pas ! Hein ? Sinon va y avoir des mots ! Quasiment ou pas ! Je vous prends tous un par un ! Oui parce que bon quand même ! Si je les prends tous en même temps... Je vais le barrer ! Euh... Oui c'est quoi un furin ? Un fusain pardon ! Un fusain c'est pour dessiner ! D'accord ! Donc c'est l'ancêtre du crayon de mine ! C'est ça ! Très bien ! Donc j'ai un fusain et je pense que ce fusain il faut le chauffer en fait ! Pourquoi ? Ça se chauffe pas ! Bah parce que pour moi... Ah mais t'en as un de fusain ! Bah oui je l'ai récupéré tout à l'heure ! Et bah tu peux pas dessiner le dessin ? Avec ça ? Bah il me faut du bleu non ? Attends tu me fous le bleu ! Non mais c'est noir ! Le corbe est noir ! Oui mais il y avait des contours qui étaient bleus... Ah non ! T'as raison ! T'as raison ! Wouah ! Elle est trop forte ! Alors je dessine super bien ! Une véritable oeuvre d'art ! Bah n'empêche... Heureusement que tu peux pas dépasser ! Je dépasse pas des traits ! Nos commentaires ! Voilà ! Je pense que tout est lié ! Voilà ! Wouah ! Un corbeau ! Magnifique ! Comme ça ! C'est parfait ! On a récupéré une clé ! Je ferais mieux d'emporter ce dessin avec moi ! Qui sait ce qui m'attend sur la route ? Très bien ! Tu vois Iris ! Si le wizard a apporté le pouvoir de l'enfant comme son propre ! Il a peinté les stars dans la nuit et le soleil ! Et plongé le monde peinté dans la nuit ! Dans les ténèbres ! Dans les ténèbres ! T'as regardé dans la cheminée ? Oui ! Et c'est là-haut que j'ai récupéré ça la pincette ! Sauf que la petite pincette je me demande si... Oooooooh ! GG ! GG à moi ! Alors je sais pas comment est-ce que j'ai fait pour mettre ça dans ma poche ! Mais... Techniquement ma poche brûle et ma cuisse avec ! Oui ! Euh... Alors par contre j'ai juste lu ça de la part de Christophe ! A quand le prochain épisode d'Acerrog ? Début de semaine prochaine ! Parce que je reprends les vidéos mardi ! Euh... Je peux pas avant, je suis désolé ! Parce que je tourne quand y'a personne à la maison ! Et... Et je sais pas si je vais reprendre par Acerrog ! Parce que pour les personnes qui suivent un peu l'actu jeu vidéo ludique ! Euh... De The Walking Dead qui est sorti ! Et du coup j'aimerais bien le tourner ! Parce que je veux trop savoir comment ça finit ! En plus il parait que la suite est géniale ! Donc pour ça ça m'intéresse fortement ! Alors on peut mettre un truc là, c'est le saut ! Bah ouais mais avec quoi ? T'as regardé la porte du jardin là ? Euh... Là ? Bah oui ! Oui il y avait cette petite énigme ! Ah mais attends ! Bah t'as la lune et le soleil ! Hum hum ! T'as le soleil brûlant ! Le portillon menant la colonne est verrouillé ! Il manque un soleil miniature ! Non mort tu l'as le soleil ! Ah bon ? Ah oui pardon ! Ah il doit être refroidi ! Ah mais c'est pour ça ! Il faut le mettre dans l'eau du puits c'est ça ? Bah je le jette dedans ! Bah non mais parce que... Il faut réparer la corde ! Ouais mais... J'ai une clé ! Euh... Si je fous le soleil là-dessus... Non ? Ah attendez ! Essayons d'être intense ou un peu logique ! Touche touche ! Non mais nerf ! Quand tu vois le commentaire tu vois que ça c'est énervant ! Ah oui si ! T'as même endroit humide et sombre ! Sombre et humide ! Comme euh... Comme euh... Comme euh... Comme les toilettes ! Comme les toilettes sombre et humide ! Exactement ! Soleil brûlant ? Non je sais pas ! Je dirais que tu t'utilises un pouvoir ! Soleil brûlant ! Soleil brûlant ! Je vais d'abord réduire le pigment en poudre avant d'utiliser ! Bah moi je veux bien ! Faut un marteau ! Ah tu peux pas ouvrir le livre ? Ah oui ! Bien vu ! Le pire c'est qu'avec cette clé... Je savais que je pouvais faire un truc ! Parce que c'est une clé hein ! Mais je savais pas quoi en faire ! Dragon ! Attends ! Groooooo ! Groooooo ! Il est... Il prend l'étoile ! Ah pardon ! Attends je lisais une histoire moi ! Il était une fois un petit garçon doté d'un pouvoir magique ! Il peinit des tableaux menant vers d'autres univers ! Mais certains mondes étaient plus sombres que d'autres ! T'as fait peur ! Étaient plutôt sombres et humides ! Que d'autres ! Ça fait peur tu trouves ? En fait on dirait un bébé dragon... Il aurait intégré un bébé dragonорот ! Supporter un bébé ! Et ça ça fait quoi ? Ohhhh ! Attends ! Oh ça a ramené un truc du pui ! Remonte ! Remonte ! C'est un cochon ? J'ai pas envie de dire le cul d'un cochon ! Bah c'était le cul d'un cochon mais... Tu l'as pas l'aimé ? Bah non parce qu'en fait si tu veux, de base il était là, donc de base il y avait le cul du cochon. D'accord. Donc moi je l'ai baissé, ce qui a amené la fumée. Oui. Et du coup... C'est pour faire cuire le cochon non ? Je sais pas du tout. Ouh il est fleur ! Oh un pinceau ! Oula, tu veux lire ou je le lis ? Vas-y, t'as bien parti. Un jour, un sorcier maléfique s'échappa de l'un des tableaux pour s'approprier le don du petit garçon. Avec un tel pouvoir, il pourrait prendre... non, il pourrait peindre en noir le soleil, la lune et même les étoiles. Mais même si un garçon fut absorbé dans son propre tableau, un espoir subsistait. Un étranger au coeur généreux et à l'âme créative l'est suivi dans le tableau car son monde était également en danger. Mais c'est pour ça en même temps que dans Drown 2 ça avait cette impression de fin, c'est parce que là on voit un autre point de vue du monde mais toujours avec le sorcier noir, toujours avec le grand méchant. Donc voilà, on n'a plus les mêmes héros parce qu'on les avait dans le 1 et le 2 mais on a toujours le même ennemi. Sauf si tu allumes la lumière, c'est pas sombre. Quoi ? Les toilettes. Ah les toilettes ! Oh ok, d'accord. Bon voilà, je serai conseillé dans ce livre de contes. Ah je le garde ? Je pensais que tu allais dessiner dessus moi. Oui, enfin je pensais en faire un. Voilà ce qu'on cherchait ! Il y a toujours du rouge. Non, on a du verre ! Euh... Qu'est-ce qu'on... Afin de vouloir mélanger quoi que ce soit, je dois d'abord réunir tout le matériel qu'il me faut. Attends parce que... Euh... Attends. On a une étoile. On a une étoile. Cette étoile, je dois pouvoir la mettre quelque part. Bah sur la porte du jardin. Bah oui, c'est ça que je pensais mais le problème c'est que même avec ça... Ah bah si ! Bah ils ont juste ça en fait. Désolé. Ah et le soleil. Oui mais le soleil il est un peu chaud. Ah il y a une corde là sur le côté, regarde. Ooooooh ! Et puis ? Ouah mais t'as quoi aujourd'hui ? T'es réveillé ? Ouais. Oh la la, oh la la, oh la la, c'est terrible. Du coup tu vas remonter un cochon. Ah non. Par contre ça faisait le bruit d'un cochon. Je... Non, non, je confirme que ça faisait le bruit d'un cochon. Ah attends, je peux peut-être récupérer le son lui-même. Le son est désormais rempli d'eau froide. Attends. Est-ce que tu peux remplir ta marmite là ? Euh... Non. Parce que j'avais déjà essayé. Nya ha ! Nous avons un soleil en miniature ! Ah. Qu'est-ce que c'est que ça bordel ? Ok. Euh... Donc il faut définir ce qu'on fait une fois le soleil levé et une fois la lune tombée. Enfin euh... Levé ? Oui ? La lune levée ? Quand c'est la nuit et la lune se lève ? Bah oui. Oui c'est logique. Attends parce que juste avant j'ai eu les messages, la modération n'est plus là je crois. Si si si, pas de panique, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Du coup la modération elle se pose et regarde tranquillement un live de qualité. C'est moi ou c'est des pancakes ? C'est des pancakes. J'ai faim. Euh... alors attends. Ce qu'il faut... voilà c'est ça. Ça. Ça c'est la nuit. Ouais. Ça c'est plutôt le jour. Ça c'est le soleil. Ça c'est le jour. Ouais, ouais, attends, 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 attends. Euh... Ça c'est la nuit ? Oui, oui, oui. Attends, attends, tu m'embrouilles parce que je sais ce que je fais mais tu le redis derrière moi. Ça c'est le jour. Attends ! Est-ce qu'il y a un truc qui me perturbe ? Viens voir. Non. Non. Ouais. Ça on est d'accord que ça marche le jour. Oui. Mais alors c'est les fleurs qui fonctionnent la nuit ? Attends. Il en faut un qui soit au milieu. Ah ! Qui fonctionnent les... Bah le coq ! Pourquoi ? Le coq qui chante le matin, non ? Bah il commence à... Il fait encore nuit quand il y a le coq. Ah c'est vrai, t'as raison. Il se lève à l'aurore. Toi as raison. Toi as raison. J'ai douillot les zones. Pfff ! Quoi ? Nani ! Bienvenue à ceux qui débarquent sur le live. On est sur Endround. On est bien, on est posé, on est pipouze. Du coup je pensais que tu devais ramener l'eau pour les pigments là-bas mais... Pigments. Bah est-ce que t'as dans la cabane ? Ah ! Oui, ça aurait été logique pour faire de l'impression. Il y a un oiseau qui l'aige le croc, le regarde. C'est vrai qu'il est ridicule. Tu sais quoi il me fait penser ? Tu sais ce dessin sur Instagram où t'as un chat qui est posé comme ça, sur une toile blanche. Et tu sais, les gens ils ont redessiné par dessus ses mouvements et tout en dessin. Ah oui, oui. Genre tu le vois, il nage en grenouille, en chien. Tu vois il est posé comme ça, c'est génial comme dessin. Du coup il va falloir le peindre. Oui, je pense aussi. Et à mon avis, il va falloir refaire les couleurs du fond. On va se marrer. J'ai une branche ! Je vais pouvoir frapper des oiseaux. Tu peux regarder dans ma caisse ? Oui, mais attends je voulais frapper l'oiseau. Alors, le sorcier effacer le chemin, utiliser les outils que vous trouverez pour terminer le tableau. C'est un artiste tel que vous pouvez y arriver, soyez prudent. Une pipette ? Huile de lin, ah bah oui. Pourquoi faire effacer ? Non, c'est euh... Bah c'est de l'huile donc c'est gras, tu mélanges au pigment et ça... Ça fait de la peinture en fait. Oui. C'est de l'ancêtre de la peinture en l'eau. À l'huile. Oui à l'huile du coup. C'est de la peinture à l'huile. Il m'embête un peu comme fille hein. Nya-ha ! Et du coup ça fait quoi ça ? Et là tu mélanges. Et il faut de la palette, la palette elle va au-dessus. Ah ! D'accord on va créer la... Attends. Je vais rajouter de la cire au pigment en poudre avant de mélanger. De la cire ! Ah mais il faut que tu récupères le miel. Oh tu peux récupérer dans la mitte. Ah non on a un bâton ! On a un bâton ! Il fallait qu'on ait un petit truc pour taper dedans. Du coup on a le bâton, on est bien ? On est bien, on est bien, on est bien. Nya-ha ! Un bout de tarte ! Un peu gras ton bout de tarte. Faut que tu mettes la... Oh ! C'est génial ! Mais attends parce que je mets dans le... Dans le bocal. Et ça remplit hein ! Ouais 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 ! Bah en même temps t'imagines si c'était roleplay et qu'il fallait faire goutte par goutte ? Pas fini ! C'est trop bien ! Ok ! J'en rencontrerai peut-être un or sa famille sur la route, qui sait ? Ah du coup on garde la réserve ! Même un dragon hein ! S'il veut du miel je lui donne le miel hein ! Un dragon qui aime le miel ? Ce serait génial ! Bah là ! Pourquoi je t'ai passé la cire dans ce bol ? C'est pas toi qui m'avait dit euh... Bah si c'est ce que j'avais commencé à faire ! Je t'ai poussé la cire dans ce bol ! Parce que techniquement c'est pas de la cire, faut peut-être la transformer ! Ah ! Mets-la sur le feu ! C'est ce que j'allais faire ! Donc t'es gentil, tu piques plus mes idées ! Mais je rigole ! Je rigole ! Allez hop ! La marmite pour mes mères style ! Et le... Mi-miel ! Y'a pas certain que ça puisse être mis dans la cuire à la marmite ? D'accord ! Euh... Euh... Un petit truc pour taper dans Sean Gassman 2017 ! Du miel est très bon pour la santé ! C'est vrai ! Oui ! Rebonjour monsieur Gaboman ! Et il est non-périssable ! Euh... Oui c'est vrai en plus ! 20 ans après vous pouvez encore le consommer ! Et ça c'est génial ! Y'a même du miel qui a été retrouvé euh... Dans les sarcophages des Farans ! Je sais ! Exactement ! Ah pardon ! Oui euh... C'est pour la culture de... Bon vous désolé ! Voilà ! S'il y a des personnes qui se demandent ! Même après euh... Trois, quatre mille ans ! C'est encore mangeable ! Euh... Parce que c'est bourré de sucre je crois d'ailleurs ! Oui ! Euh... Enfin de sucre naturel ! Et si tu rajoutes un peu d'eau dans le miel ? Non je sais pas ! J'ai une proposition... Bah écoute ça coûte rien ! Donc euh... Oui pourquoi pas ! Ah bah... Non ! C'était le début d'une bonne idée ! Non ! Ah bah d'accord ! D'accord ! Je pense que le miel c'est pour l'ours ! Et euh... Ça c'est... De la cire ! On va la faire chauffer ! Yaha ! Ok ! Alors techniquement je sais pas comment il a fait pour choper ça sans pincettes mais... Oui ! Aïe mes doigts ! Donc euh... La cire ! Plouffe ! Et maintenant tu mélanges ! Oh ! C'est génial ! Et que j'ai fait du verre ! Et maintenant il faut faire toutes les couleurs ! Ouiiii ! Pfff ! L'huile de l'arbre ! L'huile de l'arbre ! Bah d'abord du moment que t'as tout ce qu'il faut pour faire le bon mélange ! Ensuite le rouge ! La cire ! Et la pipette ! T'es périssable ! T'es périssable ou pas ? Bah à part si tu veux boire de l'huile euh... Techniquement euh... Le Nutella est périssable ! Si tu le mets dans un endroit beaucoup trop chaud tu vas te retrouver avec une soupe mon gars ! Bah c'est ça ! Ça va donner un sacré mal d'estomac hein ! Ça périme pas mais il y a tout l'huile qui ressort en fait ! Bah en fait techniquement c'est encore bon ! C'est juste qu'en fait les éléments de base euh... se retrouvent chacun dispersé ! Donc t'as plus ton Nutella ! T'as tout ce qui a servi à le faire mais c'est pareil ! T'as les différentes couches ! Non c'est juste l'huile qui est suinte ! Oui ! Mais du coup elle euh... elle se soulève ! Et du coup t'as tout euh... t'as tout le mélange qui est au fond et l'huile qui est au dessus ! Oui ! Mais c'est pas tous les éléments euh... Oui non mais t'as... Oui ! On a du orange... Alors je sais pas si on a besoin d'orange... euh... la pipette ! On oublie pas la pipette ! Coucou au bain ! Bien revenu ! Bien revenu ? Oui bien revenu ! Ouais d'accord ! Parce qu'il était déjà là ce matin ! Donc bien revenu ! D'accord ! Parce qu'il était parti ! Oui oui ! Donc là il est revenu ! Oui ! Je fais ce que je peux hein ! C'est dur à éduquer ça ! Mais... Maintenant que j'ai une palette de couleurs je peux achever le tableau sur l'iris de la colline ! Attends quoi ? Le tableau de iris sur la colline ! Ça devait être ça ! Tu veux faire le tableau ? Tu veux bien ! Allez ! Ça est parti ! Elle va nous faire de la peinture ! Et ce sera du coup... Moi qui dessine tellement bien ! Sa première interaction ! Il nous faut le... Pinceau ! Ouais ! On a récupéré quand le pinceau ? Je sais pas ! Ok bah écoute euh... Bonne chance ! Attends je me prends juste un peu de mou ! Voilà ! Parce que je sais très bien que tu vas m'arracher le cou sinon ! Rouge ! Et en attendant je vais m'occuper de nos petits abonnés ! Bonjour à toutes les personnes qui arrivent ! Je vois qu'il y a des personnes qui sont là de plus en plus ! Ça fait plaisir ! Et qui viennent découvrir un jeu qui est Draon et qui est extraordinaire ! Les fleurs sont... Je vous ai découvert ce matin ! Bah écoute ça fait plaisir mon petit Aubin ! Je suis très mignon ! Euh... Ah ça c'est un papillon ça ! Oui d'ailleurs... Ah non c'est une fleur ça ! Ça c'est une fleur... Ça c'est une fleur... Ça c'est une fleur... Il y a des cailloux ! Oh les cailloux ils sont bleus ! Les cailloux sont bleus ! Les cailloux sont bleus ! Oh regarde ça les allume ! Oh trop bien ! Ah non ça les dépoussière ! La terre peut-être ? Et la terre est... Ouah ! Waouh ! Cette animation de ouf-guedin ! Ah c'est mieux que l'autre qui lâche le croc là ! Oui ! Oh c'est trop stylé ce qu'il a fait ! Genre c'est l'oiseau Jésus qui sépare les fleurs... Enfin l'oiseau Moïse ! Je continue ? Bon je continue ! Tu veux continuer ou je continue ? Ouah ! Cette pierre avec érection ! Oh là c'est des maths ! Attends ! Un corbeau égale une barre... Quatre égale un zigouigoui... J'avais rien compris ! Il y a deux cailloux verts en haut... Je comprends rien ! La montagne elle fait un visage ! C'est un morpion ? Oui parce que si c'est un morpion c'est facile hein mais... Merde ! Ahah ! Le sorcier se sache... Oh putain ! Le sorcier se sache en suivi ! Le sorcier se sache en suivi ! Détruisit les tableaux avant de les... Attends quoi ? Après les avoir empruntés pour voyager d'un monde à l'autre ! Il arrachera les pierres à terre et déchira le ciel ! Oh... Oh... C'est joli ! Il y a un raton au plein milieu tu peux le prendre ? Oh ! Attends ! Vas-y 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 ! Eh donne moi ça ! Tu peux prendre le râteau ? Parce que je crois que tu pouvais prendre le râteau ! Qu'est-ce que... Essaye de... Oh il y a un cochon ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Je sais pas ! Mais il y a marqué 3-4 ! 3-4... Attends parce qu'il y a d'autres trucs là... Ça me pertire en fait parce que quand le soleil il cligne des yeux ça fait... TING TING ! Oui ! Tu l'entends ? Oui ! Bonsoir à ce qui arrive ! Dans un jardin luxuriant, traversant grottes tanières et vallées verdoyantes, la puissance du géant de pierre lui fut révélée dans le chaos et une fois ce pouvoir devenu sien... La lumière sera jamais obscure ! Les ténèbres, sombres et humides ! Oh ! C'est génial ! Ah bah on a les deux pierres ! Oh ! Il y a un cochon là aussi ! Double bell around ! Je t'ai vu hein ! Coucou ! Bah essaye de le récupérer ! Non on peut pas les... Oh ! Oh ! Oui voilà ! Oh ! Euh... Je sais pas... Oui voilà ! C'est ça que je voulais te dire ! C'est qu'il y avait un cube avec un 5 derrière ! Et du coup ensuite tu m'apparait de ton cochon ! Oh ! Trouve un autre cochon ! Alors je sais pas pourquoi ça parle de la mer noire dans la con ! C'est quoi une espèce de fable interactive ? C'est un point and click... Euh... Qui parle de tableaux qui prennent vie ! En gros ! Très gros ! Et d'une fille qui a le pouvoir de les rendre vivants ! C'est elle qui les dessine et celle qui les rendit ! Oh ! Oh ! Il y a un truc ! Non c'est le papier je crois ! T'es sûre que tu tiens ? Ah ! Peut-être oui ! Oh ! C'est bien fait ! C'est génial ! T'amuses bien ! Tu passes un bon moment ! On va te laisser hein ! On reviendra plus tard ! Bon ouais ! C'est bon j'ai tout fait là ! Du coup le bon caillou à mon avis il est là ! Quoique... Ah si ! Ah ! Si 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 ! Je les avais pas vu les plis de fruit tout à l'heure ! What the ? Faut faire une... Faut faire un... Un 5 ! Click ! Click ! Et... Oh ! Oh ! Attends ! Je comprends rien ! Je me demande si ça a pas un rapport avec ça ! Je comprends rien ! Il y a des croix ! C'est des croix ! Peut-être que les croix c'est juste des marques ! C'est pas ! Attends ! Je sais où c'est qu'on a vu un 5 ! Je sais juste plus comment t'y aller dans le livre ! Ça ! Non franchement c'est pas du tout tordu ! C'est plutôt simple ! Oui ! Honnêtement pour un point and click c'est assez simple ! Pour nos petits cerveaux ! Exact ! Ah ! Tu penses que c'est ça ? Non ! Faut marquer la direction ! Ah c'était ça ! Ouais ! En fait tu vois il y a des chiffres un peu cachés de temps en temps ! Et le 3 ! Le 3 on l'a vu tout à l'heure ! Là tu vois il y a le 4 par exemple ! Ah ! Tout à l'heure j'ai vu le 3 ! Je sais que j'ai vu le 3 ! Et je me demande si c'était pas encore une fois dans la... 3 égale 4 ! Non c'est le 5 que t'as vu ! C'est bien ça ! Oui mais le 5 justement c'est ça ! Je suis venu le voir ! Donc le 3 c'est une espèce de 4 ! Oui ! Donc le 3 serait égal à 4 ou est-ce que je dois mettre une croix ? Non c'est une espèce de signe 4 je pense ! Il y a un signe qui ressemble à un 4 ? Moyen ! Ouais ! Peut-être ça ? Non ! Mais de toute façon il faut faire un 3 là ! Ah oui pardon ! Euh... Je pense que la méthode barbare c'est vraiment de les faire tous chacun à leur tour mais je suis sûr qu'il y a une indication quelque part ! Ça se trouve c'est même pas sur ce plan là hein ! Le 1 c'est une barre ! Ça c'est sûr ! Le 4 c'est cette espèce de zigoui ! On a le 1, le 4, le 5... Il manque le 3 ! Ouais vas-y ! Il y a rien par là ! Si on trouve le 3 on les aura tous trouvés ! Euh... Tout 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 ! J'ai remarqué que Mr.Kawai il joue très bien son rôle de mono ! Peut-être qu'on va le garder ! Il est meilleur que moi ! C'est un truc de haut ! Ouais mais toi t'es pas bonne du tout alors ! Je rigole ! J'avais déjà essayé celui-là ! Faut cliquer 3 fois ! 1, 2, 3... Tu penses ? Euh... Non ! C'est vraiment ça ? Attends c'est... Attends reviens à 0 du coup... Bon... Du coup... Vas-y ! Tu cliques une fois avant ça fait une barre ! Ah mais oui en fait c'est des chiffres qu'on voit ! C'est un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, etc... Ouiiii t'as raison ! Alors du coup... Bah t'es... Quoi ? Ah on est directement passé à 6 ! Tu l'as fait loin ? Bah oui du coup ! D'accord je t'ai même pas vu le faire en fait c'est pour ça ! D'accord ! C'est génial ! C'est génial ! Ouais voilà ! Le jeu il est pas long, il est sympa, il se prend en main, l'histoire est chouette... Elle est une bouche ! Moi j'aime bien ! Oh merci ! Vous m'avez libéré de ma prison de pierre ! Le sorcier s'est enfui dans le jardin avec le petit garçon ! Heureusement j'ai la clé qu'il vous faut ! La route qui s'ouvre devant vous est aussi maléfique qu'elle est dangereuse ! N'oubliez pas d'avancer... Quoi ? N'oubliez pas qu'avancer implique de ne plus regarder en arrière ! Bonne chance ! Bah GG Sofiane ! Ah en fait c'est un visage avec deux yeux, un nid et une bouche ! C'est ça ! J'avais pas regardé ! On dirait un petit peu un Picasso ! On dirait qu'on peut lui ouvrir la tête d'ailleurs ! Oui ! C'est bizarre ! Je peux faire le moment de toile que vous aidera à restaurer le passage entre ce monde et le suivant ! Ça doit être le trou noir qu'on voit derrière ! Ah ! Mais du coup on va voyager de tableau en tableau ! Bah c'est ce qu'ils ont dit au début ! Ouah ! Ouah ! Trop bain ! Oh la pierre elle brille ! Oh ! C'est génial ! C'est génial ! Oh mon dieu il fait peur ! On dirait un monsieur patate ! C'est vrai ! C'est vrai qu'il était moche ! C'est vrai qu'il était un jardin de lumière et de couleur ! Et pendant un moment... Un curseur de la chambre était bloquée ! Mais le soleil de la lumière apporte des blagues longues ! Et dans ce jardin, les choses ne sont pas tout à l'heure comme ça ! ... Top ! Petite interruption ! Je remets le son ! Je vais peut-être arrêter de faire ça en fait ! Je me suis dit que ça pouvait donner un effet et tout ! Mais c'est peut-être chiant pour vous ! Mais on peut juste se taire ! Ah ouais ! Et une bruit de sauvetage ! J'ai l'impression que le son n'est pas si fort ! Bien ! On a terminé le jardin ! Objectif le portail ! On dirait... Mon son visage il ressemble au pierre dans Zelda ! Pour moi il fait très Ghibli ! Il fait très Studio Ghibli ! Pour trouver le chemin maintenant au monde suivant, vous devez vaincre les ombres qui menacent cette forêt ! Pour ouvrir le portail suivant, vous aurez besoin de l'aide du faude ! Il est le gardien de ce jardin ! Faites vite ! T'as remarqué que je marque les E ! Une fois ! Comme... Comme Gaspard ! On lis plus les textes en anglais ! On les lisait avant ? Alors on les lisait, mais pas les cinématiques ! Tu remarqueras Mini, on lit tous les textes, mais ceux des cinématiques en général ont sauté ! Parce que ça parle en fond ! Oui, ça a changé un peu, même la pierre au premier point, juste devant l'électureuil celui-là ! Oui ! Non ? Ce rocher est entouré de coquilles de glands vides ! De glands vides ! Ah ! De glands vides ! Pardon ! Oh ! Il y a plein de nouveaux trucs ! Oh ! T'es en train de tout casser, t'es au courant que tu casses la forêt quand même ! Oh ! Mais tu massacres la forêt ! Des graines ! Elle massacre la forêt ! Je regarde, j'observe, j'apprends ! T'apprends ? C'est beau ! On peut encore faire un truc sur le crâne du caillou ! Ses cheveux ! Non ? Peut-être le... Oh, attends ! Si je te mets des graines sur les têtes ! Mais non, mais tout ce que tu récupères là, tu peux pas lui mettre sur lui ! Tu penses ? Sur son... Sur son corps ! Non, ça marche pas ! Non, ça marche pas ! Bon, ça marche pas ! Je te fais penser au père Fouras ! Mais je connais pas l'énigme ! Euh... Est-ce que tu veux des graines ? Non ? Je pense que ce qu'il aime, c'est les glands ! Mais si j'ai bien compris, sur ça y'a des glands ! Mais c'est des glands vides ! Ah... Mais peut-être qu'on peut l'arnaquer ! On referme les glands, on met un peu de miel autour pour faire gencer de la colle, ça sent bon, tu vois, comme ça il sait pas ! Et euh... Oh ! Y'a un truc à compléter ! Oh là ! Oui ! Là ! Ça veut dire que je n'ai pas été ravie de voir toutes ses racines envahir le jardin ! Là ! Là ! Ça ! Et c'est tout ! Ooooooh... Ok... Ça ! Ouais ! Et... Ça ! Ouais ! Et ça ! Et... Et ça ! Gégé ! C'est moi ou tous ses yeux nous observent ? C'est perturbant ! C'est quoi ce signe ? En général, c'est pas bon signe ça ! Enfin, c'est pas... MDR ! Non, je veux dire, en général, voir ça, c'est... Ça annonce pas que des bonnes choses ! Qu'est-ce que je fais ? Il a un drôle de symbole au niveau du ventre ! Oui ! Oui ! Je trouve aussi ! Et d'ailleurs, en passant, ça m'a fait vachement penser à Naruto ! Bah... ça ressemble pas à ça ! C'est quoi à Naruto ? Non, c'est sur le ventre ! Attends... Non, du tout ! Quand même ! Enfin, c'est un genre de logo qui se reconnaît quand même ! Bah si, excuse-moi, ça ressemble à ça ! Non, alors, moi je parlais du logo que t'avais tout au centre, toi tu me parles de tout le truc en lui-même ! Ah oui ! Non, alors oui, par contre, exact, c'est le même mécanisme ! Par contre, je crois que j'ai compris comment ça fonctionne ! Il faut mettre toutes les flèches vers les yeux ! Vas-y ! Ou pas ? Non, mais j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait ! Enfin, j'ai compris à peu près quelle forme il fallait leur donner ! Alors, si j'ai bien compris l'idée, il faut en gros... S'arrêter ! Euh... Euh... Attends... Je suis en pleine réflexion, hein ! C'est euh... Voilà ! C'est de temps en temps, c'est le temps que ça vienne... Euh... Je crois que j'ai fait n'importe quoi ! J'ai pas compris, moi ! Il y avait une piste, hein ! C'était recherché, mais euh... Ah, 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 ah ! Pouette ! Ah mince ! D'accord, il y a des flèches qui vont vers l'intérieur et sur l'extérieur ! Oui... Mince, attends... Est-ce que... Pouette... Faut que je trouve une flèche qui va sur l'extérieur, genre toi ! Nya-ha ! Non, ça, ça va sur l'intérieur ! Il me faut l'une des deux autres flèches ! Nya-ha ! Et du coup, si je fais ça, ça fait quoi ? Si je t'allume un oeil ! Je t'allume un oeil ! Je t'allume un oeil ! Oh ! Il est humain ! Je pense qu'il faut juste éclater tous les yeux ! J'espère qu'il n'y a pas d'ordre précis ! Voilà, 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 ça permet de faire la causette ! Ensuite, voyons voir... Et maintenant, on a le temps de faire le tour ! Tu veux le faire ? Oui ! Tu as juste à cliquer sur ça, quand il sera en face du dernier réel ! C'est un jeu plutôt détente, je pense que c'est pour ça, Mini Titan ! De quoi ? Sur mon casement, il y a moins de gens que pour Undertale ! Bah, déjà parce que Undertale, c'est vachement connu, parce que c'est plus actif, je suis tout à fait d'accord ! C'est plus l'aventure, c'est plus la découverte, c'est plus un univers qui est génial ! Et Drowned, c'est moins connu, et puis même, c'est un Poid & Click ! C'est idiot à dire, mais les Poid & Click, ça attirent quand même beaucoup moins de personnes ! Oh, on l'a déjà vu, lui ! Bah oui ! Il est dans le 2 ! C'est génial ! En plus, je l'aime bien ce personnage, enfin, je l'aime bien le dessin en lui-même ! Les Poids presque étaient détruits entièrement, les forces maléfiques sont à l'oeuvre et veulent que vous abandonniez votre quête, vous devez restaurer le jardin, vous seuls pouvez suivre la piste du sorcier, faites vite trouver le faune ! Ah, on va rencontrer un faune, trop bien ! Oui, ils l'ont dit tout à l'heure, je crois que c'était le Caillou qui l'avait dit ! Alors par contre, je réponds juste vite fait à Mini Titan, c'est quoi un Poid & Click ? Alors c'est vrai que c'est une catégorie de jeux qui s'efface petit à petit, mais qu'on retrouve dans certaines marques ! Si je te dis The Walking Dead, le jeu que je fais actuellement sur ma chaîne, c'est un Poid & Click ! Oui ? Ça dépend, y'a quoi à manger ? Ouais ! Ouais, parfait ! Ok ! Ok ! Bah on arrive bientôt ! Ah merde, j'ai mon alarme ! Donc lui, par exemple, The Walking Dead est un Poid & Click ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, ce qu'on joue est un Poid & Click en fait ! Le principe, c'est que t'as une image fixe, un décor fixe, avec une barre et plein d'objets dedans, et tu dois résoudre des signes petit à petit avec une intrigue qui progresse, t'as souvent des objets pour avancer dans le temps, pour reculer, enfin bref ! The Walking Dead, la formule des jeux Telltale, est une version améliorée du Poid & Click qu'on connaît ! The Walking Dead est une évolution de Drawn ! Voilà ! Parce que c'est pas les mêmes époques, parce que c'est pas les mêmes styles, parce que le jeu vidéo est évolu ! T'as lu toute la feuille ou pas ? Sans son aide, vous serez bloqués ici, ce croquis vous sera indispensable, un allée qu'il vous faudra vaincre ! Faut vite trouver le faune ! Et le faune... Et le faune, on sait pas où il est ! Par contre, on va bientôt faire une pause du coup, de ce que je veux comprendre ! Je peux vous aider à traverser notre jardin, mais vous devez d'abord arroser mes racines, t'as vu c'est un ours et un éléphant ? Oui, alors par contre j'avais pas fait greffe que c'était un éléphant ! Trouvez le faune sur le sentier qui mène au monde suivant ! J'ai besoin d'eau pour mes pauvres racines, il saura quoi faire ! Avec des lanternes dedans, est-ce que c'est leur cœur ? J'suppose ! Ohhhh ! Il y a des affiches de croquets ! Gemini ? Genre le jeu ? Croquet et Gemini ? Gemini, c'est Gemini Cricket, c'est un criquet ! Pas Gemini Croquette ? Ah oui, non, Gemini Cricket, oui c'est logique ! Le médaille rondon, cette piédestale a disparu ! On a rien qui ressemble à... La série la plus connue, je crois que ce sont les Monkeys Iceland ! Ah bah, j'ai là ! Et d'ailleurs, c'est marrant que t'en parles ! Je sais pas si c'est le plus connu, mais c'est vrai que c'est très très connu ! Et c'est pour très bientôt ! Tada ! Voilà ! Pour les personnes qui ne connaissent pas les Point & Click, Monkeys Iceland est une très très bonne référence ! Il y a aussi les Run Factory, L'île Mystérieuse ! Il y a l'île Mystérieuse, exactement ! Il y a Siberia, Secret Files, enfin là je vous parle que des classiques ! Ah, Secret Files, ouais ! Voilà, que des classiques à faire ! Et on en a encore tout plein, si jamais ça vous intéresse ! Je suis en train de faire un espèce de médaille... Les Chevaliers de Baphomet ! Graines dans son cœur ? Attends, faut faire quoi du coup ? T'as trouvé un fragment ? Je sais pas, il y avait des petits... Là ! Ouais, voilà, ils sont parpillés un petit peu ! Alors, ils sont peut-être pas tous là ! Non, je pense pas ! Ok, t'en as trouvé un peu moins de la moitié ! Un petit tiers, on va dire ! Les graines dans le cœur de qui, Sofiane ? De la pierre ? Non, j'ai essayé de mettre les graines sur la pierre ! Stal, t'as changé de lunettes ? Non ! Non, j'ai juste pas mis de lunettes ! Ah, et si tu parles des lunettes que j'ai mis pendant Art Genocide, j'ai juste mis des lunettes comme ça ! Parce que ça me faisait rire, elles étaient à proximité et... voilà ! Sibera III n'est pas... Quoi ? Ne s'est pas fait bâcher par sa commu ? Si ! Si, parce qu'il a beaucoup changé de ses prédécesseurs ! Et même s'il est très bien dans sa formule... Sur beaucoup de points, il est pas mauvais ! Mais disons qu'il est sorti tard ! Il est sorti beaucoup trop tard ! T'as un fragment à droite ! Ah, je l'avais pas vu ! Oui, moi non plus ! C'est une pierre ! Ah oui, non, t'as peut-être raison, c'est peut-être une pierre ! Oui, non, le véritable problème de ce que je comprends de Cybera III, c'est qu'il est sorti beaucoup trop tard ! Bah ! Il serait sorti quelques années avant, je pense qu'il ne se serait pas fait autant bâcher ! Ouais ! Il est géo quand même ! Bah écoute, t'adore ce genre de jeu ! Bah écoute, nous aussi ! Et puis de toute manière, on va vous en proposer plus, surtout cet été ! L'éveil wizard a pris le garçon à un endroit dark, hidden, Et en rippant les pâtes derrière lui ! C'est-à-dire qu'un étranger pouvait espérer les pâtes et les suivre ! Ou le garçon sera perdu pour toujours ! Oh je rigole, je rigole, déjà j'en vois pas le fond du bol ! Et en plus, je suis pas l'histoire depuis le début, et c'est un peu problémationnel ! Parce que j'ai bien suivi les deux premiers, mais alors troisième... Je sais pas, je suis pas... Sean qui est ta meilleure plateforme ? PC, Xbox, TC ? Alors... Faut qu'on aille manger ! Ouais, on va aller manger, jeunes gens, on va se faire une petite pause, du coup on revient dans une dizaine, vingtaine de minutes ! Et pour répondre à ça, ma plateforme de prédilection est le PC pour les vidéos ! Mais par contre, ma console de prédilection, toutes catégories confondues, c'est la PS2 et la Xbox 3.6 ! Mais surtout la Xbox 3.6 parce que c'est la console sur laquelle je balle plus de temps ! Bref, on vous fait des bisous, on se retrouve tout à l'heure ! Et puis euh... Et puis portez-vous bien ! Voilà, tout simplement ! Bisous tout le monde, à toutes !